A l'école secondaire Juba Day, ce centre vise à favoriser le partage de la langue et de la culture chinoise au Soudan du Sud. L'ambassade de Chine à Juba estime que les cours linguistiques contribueront à renforcer les échanges entre les peuples et les relations entre les deux pays. La Chine compte 56 groupes ethniques. Je suppose que le Soudan du Sud abrite également différents groupes ethniques. Nous devons construire ensemble une Chine plus pacifique et plus prospère et un Soudan du Sud plus pacifique et plus prospère. La Chine soutient également le ministère de l'enseignement du Soudan du Sud en imprimant des manuels scolaires pour les écoles primaires et secondaires. Le ministère de l'enseignement du Soudan du Sud a déclaré qu'il prévoyait de créer des centres d'apprentissage de la langue chinoise dans tout le pays. La langue chinoise est une langue internationale et c'est une langue de l'ONU. C'est très important pour nous et elle a été incluse ici. Et nous avons pu trouver ces installations à l'école secondaire Juba Day pour pouvoir enseigner cette langue. Et je suis vraiment très heureux que nous ayons ce bon nombre à l'apprenants. Le programme de langue chinoise est prévu pour durer trois ans.